Bonjour à tous ! Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir le jeu Démineur pour la Casio Graph Mat+. En commentaire, vous trouverez le lien vers le fichier Démineur et il suffira de le glisser sur votre calculatrice que vous aurez connecté en USB. Ensuite, vous éjectez votre calculatrice et pour lancer le jeu, vous cliquez sur Home, ensuite Python, Tools, Fichier, Ouvrir. Et vous choisissez Démineur. Pour le lancer, il suffit d'appuyer sur cette flèche. Vous êtes en haut à gauche, le but est de rejoindre la case verte en bas à droite. Il me dit qu'il y a une mine parmi les trois cases qui sont autour de la case actuelle et vous pouvez vous déplacer avec toutes les touches entre 1 et 9, sauf le numéro 5. C'est-à-dire que l'on peut aller vers la droite, la gauche, en haut, en bas, mais également en diagonale. Donc je vais aller vers la droite. Il me dit à nouveau qu'il y a une mine parmi les quatre cases qui sont autour de moi. Je vais rester à droite. Cette fois-ci, il y a zéro mine, donc je suis sûr que toutes ces cases sont libres. Donc je peux par exemple faire droite, bas, gauche, gauche. A nouveau, aucune mine ici. Donc je peux descendre, aller à gauche et aller à droite. Avant d'arriver à la case verte, essayez de récupérer un maximum de points en découvrant toutes les cases qui sont vides. Donc là, je vais volontairement aller vite et tomber peut-être sur une mine. Pour l'instant, j'ai de la chance. Et je suis tombé sur une mine. Donc vous voyez écrit perdu et votre score qui correspond au nombre de cases vides que vous avez découvert. Un mot sur le script qui utilise la bibliothèque CasioPlot et également la bibliothèque Random. Ensuite, vous avez la fonction qui remplit les carrés d'une certaine couleur. La fonction qui attend que l'on appuie sur une touche parmi celles entre 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. Une fonction qui va placer les mines sur la grille. Sachant que cette mine ne peut pas être à la position 0, 0 ni sur la case verte. Et il faut qu'il y ait au plus une mine autour de la case de départ et autour de la case d'arrivée. Le paramètre D correspond au nombre de mines qu'il y aura sur la grille. Par défaut, D est égal à 20. Mais vous pouvez changer ce nombre. On a une fonction qui dessine la grille. La fonction fin permet d'afficher toutes les mines et de calculer le score final. Pour ça, on regarde si la case est gris foncé. Donc le code est 120. 120 correspondant à la couleur grise. On a également une fonction qui permet d'afficher du texte. Donc elle va déjà dessiner un rectangle blanc dans la zone supérieure et ensuite afficher le texte. Une fonction pour le déplacement du joueur. Et on utilise max et mine pour éviter de sortir de la grille. Et à chaque fois, on affichera une case grise. Le programme principal, on affiche la grille. On rafraîchit l'écran. Il place toutes les mines. Il met la case 14-7, c'est-à-dire 14e colonne, 7e ligne, en vert. Et à chaque étape, il met en noir la case où est le joueur. Il compte le nombre de mines qu'il y a autour de cette case. Donc il va afficher le nombre de mines. On rafraîchit l'écran. Et on attend que le joueur appuie sur une de ses touches. Donc les valeurs 61, 62 jusqu'à 83 correspondant au code de ces touches. La valeur 24 correspond à la touche OK. Donc si en cours de jeu, vous appuyez sur OK, vous sortez du jeu. Vous pouvez également appuyer sur la touche AC. Si le joueur tombe sur une des mines, il a perdu. Et si le joueur arrive à la case 14-7, il a gagné. Voilà, bon jeu, et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada